Bonjour. Pour l'activité d'aujourd'hui, je pensais faire une tasse de fête des mères, comme je viens de l'expliquer. Donc ça va être assez simple, ça va être vraiment une tasse de base. On va créer un design après ça et on va essayer de le mettre, de le coller au rebord de la tasse. Donc, si vous n'êtes pas déjà sur tankercad.com, allez directement là-dessus. C'est facile, pour faire un compte, on a besoin d'une adresse courriel. Olivier ou Oliver, je ne sais pas si tu as déjà un compte, mais si tu n'en as pas, fais-toi-en un rapido. Oui, j'en ai un. Parfait. Donc, allez sur tankercad.com. La page d'accueil devrait être ceci. Tout au haut de la page d'accueil, vous avez l'onglet Create New Design. On va cliquer là-dessus pour aller directement sur notre plan de construction. Parfait. Donc, juste pour couvrir les bases une autre fois avant de commencer, pour zoom in, zoom out, c'est la roue de votre souris ou vous faites comme ça sur votre trackpad si vous utilisez un trackpad. Pour faire des rotations alentour du plan de construction, donc pour tourner autour du plan de construction, c'est le bouton droit de la souris du trackpad. Gardez appuyé et vous tournez comme ceci. Si vous voulez bouger de façon latérale, c'est-à-dire du côté gauche au côté droit ou de l'inverse, ou haut vers le bas. Donc, la souris, si vous avez une roue, ça devrait être un bouton aussi qui vous permet justement de, si vous le gardez appuyé, de bouger votre souris, vous permet de bouger comme ça. Sinon, vous pouvez garder le bouton Alt et le bouton Shift appuyés en même temps. Et après ça, le bouton droit de votre souris ou de votre trackpad, en bougeant votre souris ou en glissant sur votre trackpad. Et donc, Alt, Shift et le bouton droit de la souris fait la même chose. Ça marche? Donc, récapitulez, on roule la souris, c'est zoom in, zoom out, faire les rotations, c'est le bouton droit de la souris et Alt, Shift et le bouton droit de la souris, c'est le côté. Donc, la première chose que je veux qu'on fasse, c'est qu'on pense à peut-être un design qu'on aimerait avoir sur la tasse, parce que la tasse, c'est assez simple à faire à la base. Il y aura juste un cylindre avec un trou blanc, puis avec une sorte de demi-tube ou un demi-torus attaché à côté. Mais il faut vraiment penser à ce qu'on veut mettre sur notre tasse. Donc, on va sortir des formes de base. On va juste aller voir ce qu'il y a ailleurs. Donc, vous avez naturellement les lettres. Si vous voulez écrire quelque chose, c'est d'ici qu'on va aller. Si vous prenez l'objet texte, l'affaire, c'est que c'est pas un... On le met sur le plan de construction, donc en cliquant sur l'objet texte et en le mettant. Vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment d'arrondi. On n'a pas d'objet... En fait, dans Text and Numbers, il n'y a pas d'objet texte qui va faire le contour de la tasse. Donc, ce n'est pas un objet que j'en recommande tant que ça, parce que sinon, il veut sûrement sortir. Je connais un objet texte qui... C'est ça que j'avais expliqué. Je vais le montrer. Je pense que c'est dans les All. Il y a un objet texte arrondi, donc... Ça permet... Dans... Voilà. Text Ring, ça dit. Exactement. Donc, le Text Ring est parfait pour justement faire une tasse pour la panine humaine. Puis là, si tu voulais écrire Best... Puis après ça, bon, vous en faites un deuxième. Donc là, je ne vous demande pas de suivre ça. C'est juste pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Oups. Là, il ne veut pas changer. Ah, OK. BestMem. Donc ça, vous pouvez copier ça. Oups. BestMem. Donc, après ça, on les superpose, puis on les met sur la tasse. On peut aussi changer avec cet objet-là le Gap. Donc, vraiment, pour qu'il puisse bien contourner l'objet qu'on va utiliser. Donc, c'est vraiment un objet extraordinaire, celui-là. Il est Text Ring. Il est dans le... Les All, dans le Shape Generator. OK? Juste pour que vous vous souvenez un peu. Parce que tous nos designs vont sûrement être un peu différents. Je vais le mettre de côté, en fait. Je vais le garder ici, de côté. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre sur cette tasse-là? Bien... Je veux dire, comme c'est arrondi naturellement, c'est difficile de vraiment coller des formes à... un objet qui arrondit. Donc, on peut toujours quand même faire des petites formes, des petits designs. Et si on peut le faire... Si vous allez dans le Basic Shape, on peut le faire avec Scribble. Donc, moi, j'ai un petit problème avec Scribble. C'est qu'il ralentit quand même assez considérablement quand j'essaie de l'utiliser à plein écran parce que mon ondit n'est pas capable de suivre, apparemment. Donc, je ne vais pas faire un test avec Scribble, mais vous voyez que ça ralentit quand même pas mal. Oui, oui. Vraiment, c'est bizarre. Donc, pour moi, ça ne va pas marcher tant que ça, mais pour vous, je vous conseille d'essayer. Faire des petits dessins. Je pourrais peut-être... rapetisser, parce que le problème, en fait, c'est qu'il travaille en 4K, comme mon ordinateur est 4K. Puis, je pourrais peut-être le rapetisser juste pour vous montrer rapidement avec Scribble qu'est-ce qu'on peut faire. Là, vous voyez, ça marche mieux. Scribble, c'est assez simple. Vous avez quatre différents outils. Le premier, c'est juste de dessiner. On va faire un dessin comme ça. Ça va faire une forme en 3D. On peut aussi effacer. Donc, si jamais il y a une place que vous voulez effacer comme ça, vous pouvez. Et on peut remplir. Donc, on choisit tout un espace qu'on veut remplir. Ceci, puis là, ça va le remplir au complet. On peut revenir après ça, puis faire le remplissage. On peut aussi vider. De la même façon, on peut faire comme ça, si je le veux. Donc, c'est vraiment un outil extraordinaire. Je peux faire plein d'affaires avec. Moi, ce n'est pas ça que je vais utiliser pour faire ma tasse. Naturellement, c'est plus des formes de base, puis probablement des petits objets que je vais trouver dans All. J'aime bien explorer ce que la communauté TakerCAD fait. Donc, si on regarde… J'ai déjà utilisé ceux-là dans les activités précédentes. Mais il y a aussi le Talk Bubble qui n'est pas pire. Si jamais vous voulez faire un petit design avec le Talk Bubble, ça, ce n'est pas pire. Quoi d'autre? Comme je dis, c'est une forme arrondie. Donc, c'est vraiment difficile de trouver des trucs. On peut rajouter des papillons. C'est peut-être une tasse un peu plus délicate. Ça lui ferait plaisir. Il y a plein de choses, hein? Il y a plein, plein, plein de choses. Donc, je vous encourage d'aller explorer ça. Je vais vous montrer rapidement comment faire la tasse. Et donc ça, je vais mettre ça de côté. Peut-être les réutiliser tantôt. Alors, on va retourner en Basic Shape. Je vais aller chercher… Il y a plusieurs façons de faire ça. Mais la façon que je vais faire, c'est avec les cylindres et en faisant un trou dedans. Donc, le cylindre, à la base, il y a des faces. Il y a 20 faces. Donc, on les voit, les faces, ça fait une forme arrondie quand même assez pointillée. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est augmenter le nombre de faces au maximum à 64 pour pouvoir avoir une forme beaucoup plus ronde. Et quand je sélectionne ma forme, donc en cliquant à l'extérieur de ma forme, ça désélectionne ma forme. Si je clique à l'intérieur de ma forme, vous voyez que les petits boutons qui apparaissent, ça veut dire qu'elle est sélectionnée et que je peux la modifier. Maintenant, je peux l'agrandir juste en cliquant sur un des coins comme ça. Mais le problème, c'est que ça va étirer ma forme. Donc, ce n'est pas vraiment ce que je veux faire. Ce que j'aimerais faire, c'est qu'elle s'agrandisse de façon proportionnelle. Pour ça, il faut que je garde le bouton Shift appuyé. Donc, en gardant le bouton Shift appuyé, vous voyez que ça reste un cylindre rond. Et de cette façon-là, je peux l'agrandir. Ça marche? Donc, les coins ici, c'est pour étirer les formes. Et si on garde le bouton Shift, ça agrandit et ça rapetisse de façon proportionnelle. Pour ce qui est des carrés noirs, ça étire d'un côté seulement. Et le carré qu'on trouve ici, que je vais utiliser à ce moment-ci, parce qu'il a besoin de l'agrandir vers le haut. Il faut étirer vers le haut un petit peu. Comme ça. Ça marche? Maintenant, j'ai besoin d'avoir un trou à l'intérieur de cette forme-là, parce qu'il faut mettre une tasse. Donc, il faut naturellement être capable de mettre des liquides dedans. Je vais faire une copie de mon cylindre. Donc, ceux qui sont déjà venus à mon activité, est-ce qu'on se rappelle comment faire des copies? Oui. Peux-tu m'expliquer ça rapidement? Oui. Tu appuies sur le petit truc en haut à gauche. Le petit truc en haut à gauche. Plein de petits trucs. Ou tu fais CTRL-C, CTRL-V. OK. OK. Donc, il y a plusieurs façons, effectivement. Il y a, comme tu dis, CTRL-C et CTRL-V. Là, ça me fait une copie. Donc, copier-coller, comme dans n'importe quoi. Si je clique sur mon objet, je le sélectionne, et je clique sur Duplicate, ça fait aussi une copie. Si je clique sur mon objet, je fais CTRL-D. C'est aussi une fonction qui fait Duplicate. Mais la façon que j'aime le plus, je trouve le plus... qui marche le mieux, c'est de garder le bouton ALT appuyé. Donc, le bouton ALT appuyé, si vous déplacez votre forme après ça, ça fait une copie automatiquement. Maintenant, si je veux déplacer ma forme vers le haut et faire une copie en même temps, donc j'ai un bouton pour déplacer une forme vers le haut. Donc, si je clique sur le bouton qui est comme le petit compte arrondi ici, si je clique et je garde appuyé, vous voyez que je peux déplacer vers le haut et vers le bas. D'accord? Là, je vais faire... Là, j'ai cliqué sur Undo qui est ici où je fais CTRL-Z. Je peux revenir un peu à l'arrière si jamais je fais une erreur. Je voulais juste qu'il revienne sur la plaque ici, comme ça. Maintenant, je veux faire une copie de ça en le soulevant vers le haut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder ALT appuyé et je vais juste soulever ma forme. OK? Pourquoi je fais ça de cette façon-là? C'est parce que je veux que mes deux formes soient centrées. OK? Je ne veux pas devoir les recentrer après. Ce n'est pas si compliqué de les recentrer, mais je préfère pas avoir à faire cette étape-là. Ça simplifie les choses. Ça marche? Donc, j'ai besoin de rapetisser cette forme-là, la deuxième forme que je viens de créer. Donc, je vais garder le bouton SHIFT appuyé comme j'ai fait tout à l'heure, mais à la place de prendre un des coins ici, je vais prendre celui-là parce que je veux encore garder ça très centré. En regardant le bouton SHIFT appuyé, je vais cliquer et garder appuyé sur ce bouton-là et je vais juste rapetisser ça de quelques millimètres, peut-être 5 millimètres, pas plus. Peut-être un peu plus. Peut-être 8, max. OK? Et après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir étirer cette forme-là vers le haut. Donc, ça, ça va être quoi cette deuxième forme-là? Vous pensez? À quoi ça va servir? À mettre le trou de la tasse? Oui. On va utiliser cette forme-là pour faire un trou, mais en ce moment, on ne peut pas parce que c'est une forme solide. Donc, une forme solide, c'est un objet 3D. Tandis que... On doit mettre dans le mode HOLE, c'est ça? Exact. Donc, on a l'option SOLIDE ici, puis on a l'option HOLD. Donc, je vais changer ça à HOLD. Ce que je vais faire, je vais rendre ma forme. Donc, vous voyez ce que ça fait, la partie grise sombre, c'est là où il va y avoir le trou. Il n'est pas encore fait le trou, là, par contre, mais c'est là où il va être. Maintenant, je vais attendre de voir... Donc, je vais juste modifier mon angle comme ça ici. Puis, je vais attendre de voir quand il va transpercer. Là, on est allé trop bas. Ça fait un trou complètement à travers ma tasse. Donc, moi, ce que je veux, c'est que je veux revenir. Je veux rajouter peut-être un 4 ou même un 5 mm en plus. Un, deux, trois, quatre, cinq. OK? Donc, juste pour qu'il y ait un bon fond en bas. Parce que si on a une tasse, puis que le fond est trop mince, mettons, un millimètre, le poids du liquide risque de casser le plastique puis de transpercer la tasse. Donc, on veut s'assurer qu'il y ait au moins un bon 4 ou 5 millimètres. Ça marche. Quand j'ai bien positionné tout ça, je vais sélectionner ces deux formes-là. Donc, en cliquant à l'extérieur de mes objets, en gardant appuyé et en étirant, je peux faire une boîte de sélection. Donc, la boîte rouge, c'est la boîte de sélection. Ce qui est à l'intérieur, que ce soit partiellement à l'intérieur ou complètement à l'intérieur, va être sélectionné. Donc, les deux objets que j'ai ici sont sélectionnés. Et je peux venir, après ça, tout en haut ici, cliquer sur Groupe ou regrouper en français. Si je clique là-dessus, ça fait mon trou. OK? Donc, j'ai la première partie de ma tasse. Il manque quoi à ma tasse? Je vais juste la tenir comme ça. Si j'ai un liquide chaud, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va me brûler. Donc, j'ai besoin de quelque chose pour tenir la tasse. Il y a une sorte de... Qu'on appelle ça là, mais... Quelque chose pour tenir la tasse. Mais je n'ai pas besoin que ça soit un cercle complet comme ça. J'ai besoin que ça soit juste la moitié. Donc, comment je pourrais transformer cet objet-là que je viens de prendre, le torus, ou même peut-être le tube. Je peux prendre le tube aussi. Comment je les modifie, ces objets-là, pour... Tu peux mettre un box en mode rond. Exact. Parfait. Donc, je vais juste... En premier, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des côtés à mon torus. Je veux qu'il soit rond, 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 rond. Puis, des steps aussi. Je vais le mettre au maximum. Je veux qu'il soit le plus rond possible. Je vais peut-être aussi les tirer un tout petit peu comme ça. Monsieur ? Oui. Est-ce qu'on peut aussi prendre un tube ? Un tube qui est un peu mouilleux ? Oui. Parce que les trucs des tasse, ce n'est pas toujours rond. Non, ce n'est pas toujours rond, mais c'est plus confortable quand c'est rond, disons. Oui. Quand c'est... C'est vraiment à votre discrétion, mais... Oui, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai agrandi comme ça le radius. Le radius, c'est-à-dire la longueur, plutôt la distance entre le milieu et le rebord de votre tasse. Euh, de votre torus. OK ? Donc, c'est la première chose que je voulais faire. La deuxième chose que je veux faire, c'est que je vais juste l'étirer un petit peu comme ça. Puis, je vais peut-être aussi l'étirer vers le haut un peu comme ça. OK ? Donc, des petites modifications, juste pour utiliser un petit peu plus mon rebord de tasse. ma poignée de tasse. Voilà, une poignée. Je vais aller prendre une boîte après ça, puis j'ai besoin de découper une partie de cette tasse-là, de ce torus-là. Donc, je vais l'aplatir encore un peu parce que je suis toujours en train de faire des modifications parce que ça me permet justement de voir qu'est-ce qui va être le plus confortable, qu'est-ce qui va mieux marcher. Il faut que je compte qu'il va avoir peut-être trois ou quatre doigts à l'intérieur de cet objet-là. Donc, il faut s'assurer que ça va bien marcher. Ça, ça m'a l'air d'être quand même assez... C'est quand même pas pire. Donc, je vais utiliser ça. Je vais changer mon... Je vais cliquer sur ma boîte. Je vais la changer pour la mettre en mode perçage. Et je vais enlever cette partie-là qui reste. Donc, je vais sélectionner en cliquant à l'extérieur. En gardant appuyé, en faisant ma boîte de sélection, je vais sélectionner. Puis, je vais découper cette partie-là. C'est bon. C'est trop petit en ce moment. Donc, je vais l'agrandir de façon proportionnelle. Donc, en gardant le bouton Shift et en cliquant sur un des raccoins. Un petit carré blanc. Et là, j'ai besoin de faire des rotations. Des rotations précises de 90 degrés. Donc, j'ai besoin de la tourner comme ça. Et après ça, comme ça. Donc, en cliquant dessus, je vois déjà que j'ai cette flèche courbée-là. J'ai trois flèches courbées que je peux utiliser. Donc, je clique sur celle-ci qui est ici. Il faut garder le curseur à l'intérieur de mon cadran. Parce que s'il est à l'extérieur, ça fait des degrés spécifiques. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux vraiment un 90 précisément. Donc, si je garde mon curseur à l'intérieur, vous voyez qu'il y a un petit cercle bleu qui va de l'intérieur à l'extérieur. Ou plutôt de l'extérieur à l'intérieur. Et après ça, il fait des clics, des rotations de 22.5 degrés à la fois. Donc, 22.5 dans un cercle. Ça, ça va être un seizième du cercle. Donc, si je fais ça quatre fois, c'est un quart de tour, c'est 90 degrés. OK? Là, il n'est pas du bon côté. Bon, c'est sûr que je pourrais la mettre de l'autre côté, mais je veux, en plus de ça, pouvoir la tourner ici. Donc, on va faire... Là, c'est pas 90 degrés, ça va être un demi-tour. 180 degrés à la place. OK? Là, je peux la soulever comme ça et venir la positionner au bon endroit. Vous voyez qu'il ne touche pas complètement. Ça fait qu'il faut vraiment faire en sorte qu'il rentre à l'intérieur pour s'assurer qu'il est bien positionné. On peut la soulever un peu comme ça. Et là, j'aurai besoin d'aligner cet objet-là parce que je veux qu'il soit centré. Donc, est-ce que vous vous rappelez comment aligner? Est-ce qu'il y en a un dans vous qui peut nous... Moi, je sais. Vas-y. On fait la boîte de sélection. Après, en haut à droite, il y a comme... Aligné, là, comme une boîte blanche après une boîte grise, là. Faut que tu appuies ça. Après, il y aura des points nards qui vont apparaître après... OK. Donc là, tu as pas mal tout décrit le processus. Après ça, c'est juste de cliquer sur le bon point noir. On sélectionne en premier les deux objets. Donc, même chose. Je garde l'appui à l'extérieur de la boîte. Je l'étire. Et voilà. Après ça, je vais venir cliquer sur Align. Donc, c'est un bouton qui a une ligne et deux petits rectangles comme ça. Et je dois choisir le bon maintenant. Donc, c'est pas celui-là parce que vous voyez, ça va le mettre sur le côté. Celui-là aussi. Donc, c'est naturellement celui-là. Il est bien aligné. Et je peux en même temps cliquer sur Regrouper pour venir regrouper le tout. OK. Bon. Là, j'ai ma tasse. Il s'agit juste après ça de rajouter un design. Donc, moi, ça va être simple, mon design. Ça va utiliser les formes que j'ai ici. Donc, la première forme, ça va être mon rounded texte qui est ici. Donc, il faut aussi se dire, est-ce que ça va être une tasse pour quelqu'un qui est gaucher ou droitier? Est-ce que quelqu'un qui tient sa tasse de la main droite veut être capable de lire ce qui se passe, de voir le design de sa tasse? OK. Donc, moi, mon texte, il va venir ici et non de l'autre côté. Si la personne est gauchière, ça serait de l'autre côté. OK. Parce qu'on tient de l'autre côté. On tient de la main gauche. Donc là, le texte, il n'est pas orienté de la bonne façon. Il faut le tourner à 180 degrés, comme j'ai fait tantôt en regardant mon curseur à l'intérieur. OK. Je vais changer mon texte. Je vais écrire « number one ». Bon. Numéro 1. Oups. Pas numéro 1. Ça, c'est numéro. Point d'exclamation. Numéro 1. Je peux même l'agrandir un tout petit peu, comme ceci. Je viens de le positionner à la bonne place. Donc, je l'ai soulevé avec le petit compte qui est ici. Il n'a pas l'air d'être assez rond. Il a vraiment l'air d'être un peu trop tight. Donc, je peux… Vous voyez, là, j'ai augmenté, puis il s'est arrondi un tout petit peu. Je peux aussi le tourner un tout petit peu, hein. Puisque là, il n'a pas l'air aussi d'être bien orienté. Là, c'est là où on peut utiliser la fonction plus précise de rotation. Puisqu'on va y aller plus à l'œil. Comme ceci. Je vais la descendre un tout petit peu comme ça. Ça ne me paraît pas pire. Je vais rajouter un autre texte ici qui dit maman. Ou en fait, maman numéro 1. Ce serait maman numéro 1 en français. Vous pouvez l'écrire en anglais si vous voulez. C'est juste que pour l'activité comme elle est en français, on va faire ça en français. OK. Donc là, j'ai fait une copie en soulevant, en gardant le bouton alt-appuyer, puis en soulevant la forme. Ça, je vais juste changer le texte de ma copie. Donc, maman. Wow. Très gros. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Donc, je vais devoir le rapetisser mon texte. Un petit peu. Le rapetisser, puis probablement aussi rajouter un peu de... Je pense que comme ça, ça devrait aller. On va ajouter un peu de technisme aussi d'épaisseur. Et là, c'est vraiment juste de bien trouver un angle qui va marcher. Il ne va pas trop pire. On va rajouter un peu d'épaisseur comme ça. Maman numéro 1. Peut-être aussi... Je vais bouger un petit peu. Oh! Là, il commence à... Vous voyez, il commence à ressortir de l'intérieur. Ça fait que ça ne marche pas pour mon affaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bonne question. On ne peut plus augmenter. Là, on a un petit problème. Comment on va résoudre ça? Ah! Même mon numéro 1 ici n'est pas super bien. OK. C'est mieux. Donc, vous voyez, c'est beaucoup d'essais et d'erreurs. Pour ce qui est des formes arrondies. Ce n'est pas les choses les plus faciles à manipuler. Donc, même moi, genre, ça fait plusieurs années que je fais de la modélisation 3D. Quelques années sur Tinkercad. Puis, j'ai toujours un peu de difficulté avec les formes arrondies. Ah! Je sais ce qu'on peut faire. On peut l'étirer comme ça. C'est ce qu'on va faire. Donc, l'étirer sur le côté. Ça va rajouter un peu d'épaisseur. Et là, on voit qu'il ne ressort pas. Maman, numéro 1. Parfait. Ça, je ne vais pas l'utiliser. Donc, je clique dessus. Je clique sur Backspace sur mon clavier pour l'enlever. Et mon papillon, je vais l'utiliser. Comment avez-vous fait pour le numéro 1 et tout ça? Pardon? Moi aussi. Comment avez-vous fait pour le numéro 1? Le numéro 1? C'est le texte arrondi. Puis, j'ai marqué numéro. Ben, moi, c'est Shift 3 pour faire un numéro. Oui, oui. Moi aussi. Mais, genre, comment vous avez fait pour arrondir un peu plus le texte pour que ça m'aide dans la tasse? Ben, il y a ça ici, Text Gap. Puis, ici, tu es au maximum. Après ça, tu peux juste le faire manuellement avec ça. On peut l'étirer comme ça. OK. OK. Parfait. Donc, ça, je vais venir le positionner. Le papillon, je vais venir le positionner sur le top, ici, de la poignée. Donc, une rotation de 90 degrés. Puis, je vais la tourner aussi un peu comme ça. Je vais le rapetisser. Un petit papillon. Puis, je vais déplacer ma forme au bon endroit. OK. D'accord. Tout à fait, ça. Donc, ça, c'est pas pire. Vous avez mis à combien le texte Gap? Le texte Gap, il est au maximum pour maman. Puis, pour numéro 1, il est à 75. Mais, c'est ça, c'est… Moi, mon maximum, c'est 100. Pardon? Moi, mon maximum, c'est 100. Oui, oui. C'est ça, 100. Mais, c'est ça, ça va être différent pour tout le monde, non? Comme… C'est ça l'affaire avec les… Ça dépend de la taille de ta forme à la base. Non, j'ai fait ça. Je pense que mon numéro 1 est un peu trop grand. Là, tu vois, si je le change, il faut que je le repositionne. Là, il faut trouver un bon angle pour pas qu'il rentre trop à l'intérieur. Donc, c'est vraiment de l'essayer de l'erreur. Je peux pas vraiment guider plus que ça. À moins qu'il me share ce que t'as à ton écran. On peut regarder ça, on a un autre 5-10 minutes. Non, je crois que c'est bon. C'est correct. Est-ce qu'il y a des questions pour ça? Non? Donc, tout ça, ça va être enregistré de toute façon. Vous allez pouvoir regarder la vidéo sur YouTube si jamais vous voulez revoir des trucs. Et puis, si jamais vous avez des questions, vous nous envoyez un message sur Facebook. Puis, on se fera un plaisir de vous répondre. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Bon, là, c'est pas proche du week-end, mais un bon week-end à la fête des mères. Puis, bonne fête des mères à toutes vos mamans. Puis, on se voit la semaine prochaine. Au revoir. OK, ciao. Merci, bye. Bye, bye. Merci.